Mesdames et Messieurs, dans quelques instants vous sera distribué le communiqué que nous avons adopté à l'unanimité. Je voudrais accompagner ce communiqué de quelques mots et ensuite le président de la Coalition nationale, le président Al-Jarba, dira lui-même quelques mots. Ce que nous appelons le core group des amis de la Syrie, c'est-à-dire les 11 pays ici représentés, s'est réuni aujourd'hui autour de la Coalition nationale syrienne conduite par son président, M. Ahmed Al-Jarba. Nous lui avons renouvelé notre plein soutien à un moment où le peuple syrien fait face à des difficultés extrêmement grandes. Et à la suite d'échanges approfondis, nous avons adopté à l'unanimité un communiqué qui présente nos positions sur la crise, sur le cap que doit se fixer la communauté internationale et qui demande que Genève-Dieu, la conférence de Genève-Dieu, ait bien lieu dans les délais qui ont été précisés. Nous voulons ici réaffirmer notre conviction que seule une véritable transition politique mettant fin au régime despotique actuel et fondée sur la mise en oeuvre du communiqué de Genève et respectant la souveraineté du peuple syrien, seule cette perspective peut apporter une véritable solution. Et c'est tout l'objet de Genève 2. Et c'est pourquoi nous souhaitons que dans les délais prescrits, Genève 2 se réunisse et réussisse. Pas besoin de souligner à quel point nous condamnons avec une très grande fermeté les atrocités perpétrées par le régime syrien contre son propre peuple et en particulier les atrocités récemment commises. Nous savons que, contrairement à ce qui est répété, il n'y a pas d'un côté le régime de Bachar et de l'autre côté les terroristes, mais que c'est ce régime qui nourrit le terrorisme et qu'il faut donc, si l'on veut se débarrasser du terrorisme, faire en sorte que ce régime voit sa fin. Sur la lettre d'invitation qui nous a été adressée ainsi qu'au président Al-Jarba par le secrétaire général des Nations unies, nous sommes en plein accord avec celle-ci qui précise que l'objet de Genève 2, c'est la constitution d'un gouvernement de transition doté des pleins pouvoirs exécutifs. Et c'est de cela qu'il s'agit et non pas d'autre chose. Je termine ce très court propos. En disant que cette réunion a été positive, il importe maintenant que Genève 2 se réunisse et il importe que la communauté internationale se rassemble autour de cette conviction-ci, il n'y a pas d'autre solution au drame syrien qu'une solution politique et il n'y a pas de possibilité pour obtenir une solution politique si Genève 2 ne se réunit pas. C'est Genève 2 qui sera la réponse aux aspirations légitimes du peuple syrien et qui conditionnera le retour de la Syrie à la paix et à la stabilité. Vous verrez bien sûr en détail toute une série de prises de position qui figurent dans notre communiqué, mais je voulais en résumer l'essentiel. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. La réunion aujourd'hui était très importante. Nous avons exprimé les inquiétudes du peuple syrien, nous avons exposé nos demandes, nous avons clarifié la réalité de la situation sur le terrain à tous les participants à la réunion d'aujourd'hui et les souffrances de l'armée syrienne libre. Nous avons insisté sur la nécessité de satisfaire tous les besoins du peuple syrien sans attendre. Nous avons exposé de façon très transparente notre position quant à la conférence de Genève 2 pour en garantir le succès. Nous avons également énoncé les questions, les doutes et les craintes que nous ressentons. Mais je dis clairement que nous sommes aujourd'hui à la fin d'une réunion exceptionnelle qui a permis d'adopter des décisions et des résolutions extrêmement importantes et très claires. La chose la plus importante de la réunion d'aujourd'hui, c'est que nous sommes tous d'accord pour dire qu'Al-Assad n'a aucun avenir en Syrie. La famille Al-Assad n'a pas d'avenir en Syrie. Écarter Al-Assad de la Syrie de demain est une chose acquise par une décision claire adoptée à l'unanimité par le corps-groupe sans interprétation et sans aucune ambiguïté. Le pouvoir dans toutes ses composantes est devenu une chose totalement acquise aujourd'hui sans aucune discussion possible. Nous sommes aujourd'hui un tournant historique, une étape charnière dans la position et la décision internationale vis-à-vis de la révolution syrienne. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'aujourd'hui, nous avons fait un grand pas pour écarter cette personne qui est à la tête du régime et tous ceux qui sont autour de lui. Nous sommes dans une phase essentielle, la phase finale. Nous comprenons la difficulté de cette phase et nous voulons exprimer nos remerciements à tous nos amis, à tous les ministres qui étaient présents ici aujourd'hui. Nous voulons remercier le corps-groupe. Merci à tous les pays qui nous ont aidés. Merci à la France de nous avoir accueillis. La France qui a beaucoup fait et beaucoup donné à la Syrie et à son peuple et au nom de l'Assemblée. Nous voulons remercier la France, son peuple et le gouvernement français et le président de la République, François Hollande. Nous voulons remercier le gouvernement français représenté ici par M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Nous n'oublierons jamais les positions qui ont contribué et qui continueront à contribuer à une Syrie libre qui changera la face de la région et qui permettra au peuple de quitter la répression pour aller vers la liberté et la découverance. Merci. 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 Merci.